Tu es plus que prête à faire ton premier live sur Instagram, mais là, panique à bord, tu n'as aucune idée de comment t'y prendre d'un point de vue technique. Reste avec moi parce que dans cette vidéo, je vais te montrer exactement où cliquer et comment faire pour te retrouver en live, en direct, devant ta communauté. Moi, c'est Annelise Harris, je suis une lifestyle business coach et j'aide mes clientes à se bâtir une entreprise en ligne qui soit au service de leur style de vie idéal. Et ça commence par quoi ? Des choses aussi simples que faire un live sans avoir à se préoccuper de toute une mise en scène, du montage, etc. Il n'y a rien de plus simple que d'appuyer sur le bouton live de la caméra pour toucher nos clients. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver sur Instagram. Et là, on va faire glisser l'écran sur la gauche. Donc, par défaut, on arrive en mode story, celui-ci, tu le connais bien. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va défiler sur la droite jusqu'à l'option en direct. On a la possibilité ici d'ajouter un filtre, comme tu peux le voir. Donc, tu choisis ton filtre favori et on va mettre un titre à notre live. De cette façon, les personnes qui vont se connecter au fur et à mesure vont être en capacité de savoir de quoi tu parles grâce à ton titre. Donc, pour ça, on clique ici sur titre et on va mettre un nom qui sera donc épinglé par défaut en haut du live. Si tu le souhaites, tu as la possibilité de programmer ton live parce que peut-être que tu ne veux pas faire ton live tout de suite, mais tu veux créer en fait la possibilité pour les gens d'avoir un rappel que le live va avoir lieu à tel jour, telle heure. Donc, si c'est le cas, tu remplis ici le titre et à quel jour et quelle heure est-ce que ça va démarrer. Tu cliques sur terminer et là, tu peux programmer le direct. Mais maintenant, admettons que tu veux faire ton direct là, maintenant, tout de suite, ce qui est généralement le cas. Et bien, tout ce qui te reste à faire, c'est d'appuyer sur le bouton du milieu. Voilà, le compte à rebours est lancé. La vérification de la connexion se lance. Ça va prendre quelques 16 secondes. Et puis, tu vois, tu as le message, ça y est, vous êtes en direct. Donc là, maintenant, je suis en direct. Donc, tu vois, tu as des options dans la colonne de droite. De quoi s'agit-il ? Tu as la possibilité d'ajouter des images, comme tu peux le voir, voilà, durant ton direct. Donc, c'est intéressant si, par exemple, tu as une présentation où il y a certains éléments que tu veux pouvoir représenter à ton audience. Tu peux couper ton micro, couper ta vidéo. Je ne suis pas sûre que ça soit vraiment super pertinent, soit dit en passant, quand tu fais un live. Et tu peux modifier, donc, ton filtre au fur et à mesure. Donc là, on a une personne qui s'est connectée, on a Elodie. Donc, je peux lui faire un petit coucou à Elodie, voilà, pour lui dire merci d'être là. Et tout ce qu'il te reste à faire, c'est hello, 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 tout le monde qui se connecte. Ce qu'il te reste à faire, c'est d'interagir avec ta communauté. Donc, comme tu peux le voir, tu as la possibilité de commenter et d'écrire durant ton direct. Ce qui n'est franchement pas super pratique, on va se dire la vérité, parce que tu es en train de parler, donc tu ne vas pas prendre ton téléphone comme ça, les gens ne vont rien voir. Tu vas rester comme ça, il y a de fortes chances que ta vidéo soit sur un trépied de toute façon. Donc, voilà. Mais par contre, ici, si tu as des personnes qui veulent rejoindre le direct, je ne sais pas s'il y en a une d'entre vous qui me regarde, qui est prête à faire la démo pour que je puisse montrer à l'écran à quoi ça ressemble. En fait, tes spectateurs ont la possibilité de demander à aller à participer au direct avec toi. Et donc, c'est à cet endroit-là que tu vas recevoir l'invitation. Si on a une qui est prête à se dévouer, ce serait top, sinon c'est OK. Donc, tu as aussi la possibilité d'inviter des personnes à rejoindre. C'est intéressant, ça, pour si vous faites un live invité. Donc, vous pouvez directement envoyer la personne. Et si vous ne trouvez pas le nom de la liste, admettons que je veux inviter Claudia, je tape son nom ici et elle va ressortir. Et je n'aurai plus qu'à l'inviter, donc il y aura le lien direct pour rejoindre la session. Ici, dans les questions, c'est là qu'apparaissent les questions que les gens vous ont envoyées. Donc, soit durant le direct, soit en story. Et là, en l'occurrence, j'ai fait une story aujourd'hui et je vous demandais à mes followers de quoi ils voulaient que je parle dans ma prochaine vidéo YouTube. Donc, cette question-là a été posée. Donc, je pourrais appuyer sur cette question pour la sélectionner. Et on voit qu'elle apparaît en bas, comme ça, les gens savent que voilà le sujet que je suis en train de téter. Je suis en train de répondre à cette question. Et enfin, quand je l'ai terminé, je clique sur la petite croix, ça disparaît. Comme ça, je passe à autre chose. Et là, j'ai la possibilité de partager ce direct avec des personnes. Encore une fois, je ne pense pas que ce soit le plus pratique quand on est en direct, mais la possibilité est là. Donc, ça y est, tu es prête, tu es la reine à faire la reine des lives. Tu as fini ton live. Tout ce qu'il te reste à faire, c'est de cliquer sur la petite croix. Merci aux personnes qui ont été là. Merci beaucoup, Madame Positive Mindset. Ça fait très plaisir. Merci d'avoir été là pour ma petite démo. Donc, quand tu as terminé ton live, tu cliques sur la croix ici et tu cliques sur terminer maintenant. Tu as la possibilité de voir les statistiques, mais surtout, ce qui va être intéressant, c'est de partager la vidéo dans ton feed. Donc, on clique ici sur partager. On peut ajouter une couverture. Soit je la sélectionne à partir de la vidéo. C'est un peu comme pour les réels. Soit j'ajoute à partir de ma pellicule. Si j'ai une couverture déjà toute faite, j'écris mon texte ici. Et puis bon, tout le reste, je ne rentre pas dans les détails. Tu connais ça, c'est comme pour partager un post sur Instagram. Et tu as juste à cliquer sur partager pour que ça apparaisse dans ton feed, ce que je ne veux même pas faire ici, vu la vidéo. Quoique, tu sais quoi, je vais le faire comme ça. Admettons que tu dises, « Oh mon Dieu, finalement, je veux retirer cette vidéo. Comment est-ce que je m'y prends ? » On va déjà attendre qu'elle se publie. Et on va se retrouver dans ton fil d'actualité, enfin, ta page d'accueil. Donc, la vidéo est ici. Et finalement, si je veux la supprimer, je clique sur les trois petits points en haut à droite et je vais cliquer sur « Supprimer ». Donc, voilà. La boucle est bouclée. T'es prête à faire des lives. Je te souhaite la meilleure des expériences en direct. Et je te dis à très bientôt. Salut, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada